Musique Bienvenue à Open World Forum édition 2014. Cet après-midi, j'ai le plaisir de recevoir Gaël Musquet, qui est hacker en résidence à La Fonderie. Gaël Musquet, bonjour. Alors, hacker en résidence, ça fait un petit peu peur. Est-ce que c'est le loup dans la bergerie de La Fonderie ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre mission et ce que fait La Fonderie ? La Fonderie, c'est l'agence régionale numérique de la région Île-de-France. C'est une agence en charge, comme d'autres organismes associés de la région. Cette agence s'occupe du numérique, de ses usages, de l'e-inclusion, des tiers-lieux, des hackerspaces, des fab labs, de l'open data et tout un tas de sujets autour de la santé, de l'e-santé, de l'AM santé, par exemple, qui sont des sujets de société sur lesquels la région Île-de-France a besoin d'être éclairée, a besoin de porter des politiques publiques. Donc, nous sommes là pour écouter ces signaux faibles, écouter ces communautés et en faire une synthèse à nos élus pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions. D'accord. Donc, finalement, vous avez une mission qui va dans les deux sens, vers les élus, mais aussi vers le grand public, une mission de sensibilisation. C'est ça. Quel est le rôle, puisqu'on est ici dans une enceinte où on parle beaucoup d'open source, logiciel libre ? Quelle est la place ? Est-ce que vous occupez exclusivement de logiciel libre ? Quelle est la place du logiciel libre dans vos préoccupations ? Alors, la région Île-de-France est une collectivité, donc en charge quand même du bien commun, de l'intérêt général des franciliens. Et en cela, le logiciel libre est un des moyens idéals pour défendre en fait ces citoyens et leur offrir les meilleurs services qui soient de qualité, évidemment, de respect de la vie privée, de respect aussi des intérêts économiques de chacun. Donc, être en pointe sur ces questions du logiciel libre, être présent sur des événements comme celui-là, c'est être aussi capable de promouvoir au sein de la région une façon de voir l'économie numérique, une façon de développer l'économie numérique au travers de ces logiciels libres. Il en existe d'autres. On reçoit évidemment des développeurs et des entreprises qui développent des logiciels privateurs qu'on est parfois amenés à accompagner. Mais pour nous, autant que faire se peut, que ce soit dans le milieu de la donnée libre, que ce soit dans le milieu du logiciel libre, que ce soit dans le milieu du matériel libre, on a une mission de promotion, d'accompagnement et de valorisation de ces initiatives qui peuvent naître sur notre territoire. Très bien. Alors, on disait que vous avez un rôle de sensibilisation. Il y a un phénomène qui est en pleine explosion sous le vocable Internet des objets. Donc, on a commencé par avoir des smartphones, mais maintenant, on a des bracelets pour savoir si on a le cœur qui bat correctement. On a des lunettes qui nous permettent de faire je ne sais pas trop quoi. Enfin, on a tout un tas d'objets, plus les capteurs dans l'industrie, qui génèrent des données dans tous les sens. Quel est le rôle que vous pouvez avoir dans ce domaine de sensibilisation vis-à-vis de vos interlocuteurs ? Alors, on a de nombreux problèmes qui se posent. On a eu énormément de débats récemment sur la vie privée, sur des agences gouvernementales qui expionaient les citoyens, sur des entreprises qui n'ont pas assez bien sécurisé, ou des personnes, des utilisateurs finaux qui n'ont pas assez bien sécurisé leur compte et qui ont vu leurs données publiées sur Internet. Donc, évidemment, l'actualité nous rappelle régulièrement ces enjeux de sécurité, ces enjeux de conception dès le début qui tiennent compte de la vie privée. Là, pendant deux heures et demie, on a pu échanger avec un certain nombre de personnes du milieu numérique, donc la Fondation Eclipse, Dimension Instruments, par exemple, des sociétés qui ont, ou des communautés aussi, qui ont à cœur la standardisation que ces objets puissent communiquer entre eux. Parce qu'avant même de parler de sécurité, chaque plateforme, chaque marque pratiquement aujourd'hui, chaque industriel veut faire sa plateforme, sa liste d'objets. Ça, c'est un phénomène qu'on connaît depuis longtemps. Et garder, évidemment, la maîtrise complète des usagers. Donc, il y a cette question. La question du logiciel libre se pose et du matériel libre se pose tout de suite, puisque malheureusement, ce n'est pas forcément le meilleur qui gagne, mais celui qui a réussi à construire une masse critique la plus importante et garder captifs, en fait, ces usagers. Sauf qu'on ne sait pas comment ces données sont transmises. On ne sait pas à qui elles sont transmises. On ne sait pas comment elles sont stockées. Donc, avoir du logiciel libre et du matériel libre, c'est aussi être garant à la fois en tant qu'entreprise et industrielle, mais aussi en tant que citoyen. Avoir aussi une garantie que l'on peut auditer ce code source, qu'on peut auditer ce matériel et que l'on peut aussi, demain, décider de passer d'un service à l'autre, d'un industriel à l'autre, d'une plateforme, d'une entreprise à l'autre, d'une collectivité à l'autre, en gardant la maîtrise de ces données. Take back the control, c'est un peu le thème de cette année. Il n'y a pas de raison que ce secteur du matériel, de l'internet des objets, aujourd'hui, échappe à ça. Et donc, que ce soit sur la radio, la manière dont sont transmises des informations, que ce soit sur l'énergie, comment on alimente ces différents objets, que ce soit sur la sécurisation des communications et aussi de la sécurisation du stockage de ces données, pourquoi mes données iraient dans le cloud ? Est-ce que je ne peux pas avoir moi-même mon propre petit cloud chez moi, ma propre petite infrastructure, à l'échelle de ma maison, à l'échelle de mon quartier, à l'échelle de ma ville ? Donc voilà, c'est toutes ces questions qui ont été abordées, sur lesquelles nous sommes extrêmement sensibles aujourd'hui au sein de la région et nous rencontrons énormément d'industriels que nous sensibilisons et que nous accompagnons dans la prise en compte de ces questions. Bien, on a l'impression quand même que vous avez pas mal de pain sur la planche. On aura l'occasion de se revoir. Très bien. Gail Musquet, merci beaucoup. A très bientôt. Merci, au revoir. Bonne fin de journée, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501